introduisez votre destination ou que non mode manuel enclenché déjà à l'époque je devais probablement être une des seules à utiliser ce mode manuel vous avez sélectionné l'abaissement de la vitre côté conductrice mais il pleut confirmez-vous votre commande ouais je faisais une drôle de doive en chemin j'aperçus quelqu'un un peu en bordure de route sur une pelouse enfin j'aperçus quelqu'un on voyait surtout un rectangle de lumière émanant de son smartphone je me demandais ce que quelqu'un pouvait faire seul au milieu de la nuit assis sur la pelouse sous la pluie et ça me fit penser à deux choses d'une part je songeais à moi même à ces fameux soirs quand ça va particulièrement mal quand je sors marcher un peu au hasard au milieu de la nuit quand je me dis qu'il faudrait que j'en parle à quelqu'un et quand je passe l'intégralité de ma liste de contacts en revue avant d'en arriver à l'éternelle conclusion que personne ne convient vraiment d'autre part je repensais aussi à cette nouvelle sur le harcèlement dont le message le plus important n'était pas adressé aux victimes il était adressé au public à celles qui se laissent emporter par le mouvement du groupe ou à celles qui laissent faire c'est l'intervention du public qui peut faire la différence qui doit faire la différence être l'effet papillon qui souffre dans le bon sens et qui peut sauver des vies mais là j'étais dans la réalité j'aurais pu m'arrêter pour aller voir cette personne bien réelle au milieu de la nuit et lui demander si tout allait bien et j'aurais probablement eu l'herbette l'herbette mais le coeur net et la conscience tranquille sauf que ma mère m'attendait à la maison elle qui s'inquiète pour tout et n'importe quoi alors je suis rentré sans m'arrêter je ne saurais jamais si cette personne allait vraiment mal peut-être victime de harcèlement comme dans la nouvelle ou bien victime d'autre chose ou plus probablement je me faisais juste des films pourtant je dormais très mal cette nuit là je me faisais la réflexion suivante j'ai 18 ans c'est plutôt jeune et j'ai vécu cette situation j'imagine donc que tout le monde la vivra au moins une fois dans sa vie la population totale est de 2 millions d'habitants mais je me sens relativement unique alors orgueilleusement décrétons que des personnes similaires à moi qui me ressentent dans ma manière de penser et d'agir il en existe une sur mille nous sommes donc deux mille comme moi je suis de mille il y avait quoi ? 10% de chance que cette inconnue elle est fort mal auquel cas il y avait quoi ? 10% de chance qu'elle en vienne à se suicider auquel cas il y aurait eu quoi ? 10% de chance qu'en allant la voir j'y change quelque chose en tout une chance sur mille mais je suis de mille nous sommes donc responsables de la mort de deux personnes j'ai tué deux personnes je suis un monstre alors ce jour-là je me fais une promesse la promesse de ne plus être ce monstre de toujours oser, oser m'arrêter juste pour vérifier et tant pis si j'aurais l'air bête être le changement que je veux voir chez l'autre alors le lendemain j'écrivis à Mathilde je me souviens de ce que je voulais te dire sur la scène de point n'écoute pas la metteur en scène parenthèse ouvrante tu es magnifique telle que tu es parenthèse fermante et elle me répondit ok point évidemment il ne fallait pas s'attendre à des miracles mais au moins j'avais eu la satisfaction d'être en paix avec ma conscience cependant c'est surtout deux mois plus tard que cette promesse eu un certain impact sur ma vie décembre 2061 lors d'une assemblée générale extraordinaire du Parti Zinzolin on peut par hasard j'en étais membre depuis quelques temps déjà à l'époque Etienne faisait ses tonitres en début les dirigeantes souhaitaient que nous fusionnions avec le Parti Etinzolin toutes étaient convaincues que c'était la voie à suivre la continuité du Parti tout le comité et elles étaient certaines qu'on serait toutes d'accord j'imagine qu'il n'y a pas d'objection ce gros forcing mais je m'étais promis de toujours oser donner mon avis même quand ce serait difficile alors je me suis fait violence péniblement je me suis levé pour prendre la parole moi je suis contre j'avais 18 ans mais j'étais la seule vieille conne conservatrice présente apparemment je restais debout seul pendant une seconde cela peut être terriblement long une seconde quand on est seul puis une deuxième seconde j'étais sans doute parfaitement ridicule puis une troisième seconde j'allais me rasseoir un peu honteuse quand ma voisine m'infligea alors sa cinglante ironie merci Youssef salope irrité par sa remarque je posais un agressif regard sur elle mais à ma grande surprise elle n'était pas ironique au contraire elle se leva à son tour moi aussi je suis contre nous étions deux ridicules mais debout je suis contre nous étions trois ridicules puis cinq puis huit puis le tiers de l'assemblée debout et nous n'étions plus ridicules du tout nous étions les fondatrices du parti AIA anti-intelligence artificielle c'est parfois difficile d'être la première à parler sans quelqu'un pour ouvrir la voie tout se serait probablement tu ce jour-là se pensant trop isolé car après tout si on est seul dans son avis à quoi cela sert-il de le donner et si on n'est pas la seule il y aura bien quelqu'un d'autre pour ouvrir la voie par la suite le parti gagna beaucoup de terrain avec l'affaire Bourcon mais au fil du temps nous n'étions plus vraiment AIA autour de moi ce n'était bientôt plus que des bourconnistes cette erreur devenait la seule raison de leur position alors forcément quand des années plus tard l'unique erreur des teams s'avère ne pas en avoir été une il ne reste plus que moi la seule pour qui cela ne change rien la même vieille icône conservatrice qu'au tout début et demain je serai de nouveau ridicule mais toujours debout fidèle à ma promesse Fin de la partie 4 Lecture suggérée Annexe Page 10 à 18 Viande 10 12 13 15 15 15 15 15